Salut à tous c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien Donc aujourd'hui nous allons parler de la qualification du Maroc en 8ème de finale Donc voilà c'est vraiment extraordinaire Ça fait maintenant 36 ans que le Maroc n'a pas été qualifié en 8ème de finale Donc voilà c'est un gros exploit Et en plus de ça ils ont fini 1er de leur pool devant la Belgique qui est malheureusement éliminée Donc d'ailleurs le coach il a décidé de démissionner avec cette défaite et cette humiliation Ils ont fini 1er de leur pool devant la Croatie aussi qui était plutôt moyen Mais qui ont quand même fini 2ème et qui ont quand même réussi à se qualifier Donc les derniers vice-champions de la Coupe du Monde ont fini derrière le Maroc Donc voilà c'est juste extraordinaire Donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, likez et partagez Et sur ce je vous dis bonne vidéo à tous Donc on va tout d'abord parler de la composition marocaine Donc ils ont fait un 4-3-3 habituel avec la composition habituelle Juste il y a Sinbounou à la place de Mounir dans le dernier match Donc là il allait beaucoup mieux On avait Hakimi Mazraoui en latéral Et une attaque avec Enesri en pointe, Boufa les Ièches en hélié Donc voilà il a décidé de faire jouer Amrabat Il n'a pas décidé de les laisser au repos pour les prochains matchs Ils seront beaucoup plus importants en 8ème de finale Pour l'instant on ne connait pas encore les adversaires marocains Mais j'ai hâte de savoir, j'espère que ce ne sera pas vraiment des gros joueurs En tout cas je suis vraiment contente pour les Marocains C'est la deuxième équipe africaine qualifiée pour cette Coupe du Monde Donc voilà on va bientôt voir le Cameroun et le Ghana On a Sabiri et Noa Ounouaï qui ont bien joué aussi Mais le coach marocain a décidé de faire des changements Histoire de conserver quelques joueurs comme Sofiane Boufan Hakim Ziyech qui a marqué d'ailleurs le premier but avec une erreur du gardien canadien Donc voilà c'était un très beau but qu'on a l'habitude de voir Une frappe de loin Donc voilà bien lobé, il a très très bien joué Et cette première mi-temps du Maroc était vraiment très bonne Ils avaient carrément la possession, ils attaquaient souvent Le Canada, ils ne pouvaient rien faire, c'était juste les victimes du Maroc Avec un premier but d'Hakim Ziyech à la 4ème minute Et Nesseré qui conclut à la 23ème minute avec une super passe d'Hakim Ziyech A 60 mètres de lui Donc voilà il avait juste à conclure avec une bonne finition Donc c'était très bien joué de sa part Et malheureusement juste avant la mi-temps On a un but contre son camp du Maroc Avec un contre essayé de Hagerd Mais Boufanou il n'a pas réussi à avoir la balle Et malheureusement le Canada, ils ont réussi à marquer ce but Donc ça n'a pas empêché le Maroc de gagner ce match Qui ont joué défensif à la 2ème mi-temps C'était moins bon avec de moins bonnes occasions C'était à peu près à égalité la possession en 2ème mi-temps Mais en tout cas le plus important c'est que le Maroc est qualifié Donc voilà je ferai peut-être des avant-matches sur le Maroc aussi Pourquoi pas Et donc voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics Pour le prochain match du Maroc dans cette Coupe du Monde Une grosse force à eux Une grosse force aux équipes africaines Et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo Ciao